Et moi je vais vous parler du TechRadar Cloud de Paddock. Alors c'est au travers un post LinkedIn de Clément David qui est le CEO de Paddock, qui est une ESN dans la tech, que j'ai appris justement la sortie de ce TechRadar Cloud. C'est en fait la synthèse de centaines d'heures de travail chez eux, puisqu'il y a plus de 60 TechnoCloud qui sont classés et analysés pour nous aider à faire le tri dans notre écosystème tentaculaire. Parce que l'écosystème Cloud il est vraiment énorme. Donc Paddock nous promet une actualisation annuelle de ce document. Donc ça c'est la première édition, on verra si l'an prochain il y a une actualisation. Donc le TechRadar il est consultable sur leur site ou téléchargeable en PDF et il se présente sous la forme d'un cadran qui porte 4 thématiques. La première c'est la résilience qui est la capacité à maintenir un niveau de service élevé, même en cas de perturbation de panne. La deuxième c'est sur les opérations qui présentent les outils et technologies qui améliorent l'exploitation en production sur les infrastructures cloud natives. La troisième c'est la sécurité où ils ont choisi parmi un large panel d'outils open source ou de patterns particulièrement adaptés à des environnements cloud natives. et enfin il n'y a pas de mot pour empowering à part empouvoirment, mais c'est très moche comme vous le voyez. Dans ce dernier cadran on retrouve l'ensemble des techniques et technologies qui permettent d'offrir aux développeurs en fait et aux développeuses utilisant nos infrastructures une expérience fluide afin qu'elles soient plus productives, les équipes de développement. Et en plus de ces quatre thématiques, il y a les outils qui sont classés parmi quatre niveaux d'adoption. Le premier niveau, Adopt, c'est une technologie recommandée en fonction de notre stack technique. Ensuite il y a Trial, technologie prête à l'emploi, mais Paddock pense qu'elle pourrait encore être optimisée. Assess, qui sont des technos à surveiller pour voir si elles répondent à des besoins spécifiques. Et Hold, qui sont des technos qui n'ont pas convaincu Paddock et qui ne recommandent pas leur utilisation à ce stade. Donc il va falloir encore attendre qu'elles soient plus matures. Chaque techno est décrite en plus pour une page, ce qui nous permet d'avoir une vision synthétique des technos. Et donc je vais finir là par mon avis, c'est un outil indispensable pour nous, les CTO ou l'ITTECH, qui faisons ce travail de veille. Et donc merci à Paddock de l'avoir fait. Je vous mets le lien en description. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Erwan ? Oui, oui, je l'ai vu passer, je l'avais lu. Et je suis d'accord, c'est un bon outil. Mais il faut... C'est un bon outil, c'est bien documenté. Parce que pour chaque outil, il y a en gros une description avec, je ne sais plus, il raconte tout un tas de choses, comment ça peut être utilisé, etc. Mais c'est assez bien expliqué. Et la façon dont c'est présenté, c'est que ce n'est pas que de la technique. C'est pour ça qu'effectivement, quand tu dis pour les CTO et tout, pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins hands-on, effectivement, je trouve que c'est pas mal. Après, je pense qu'il faut quand même... Il ne faut pas prendre ça comme une bible pour autant. C'est le retour d'expérience de Paddock, de leurs ingénieurs, de leurs équipes. Il y a des choses avec lesquelles, par exemple, je ne suis pas totalement d'accord. Rentrons dans le troll, rentrons dans le débat. Typiquement, mettre que Jenkins, ils le mettent en hold, par exemple. Bon, je suis d'accord, c'est clairement pas l'outil le plus ultime, etc. GitLab, c'est hyper chouette et tout. Mais ça reste un très bon outil pour autant. Quand on a un peu d'expérience dessus, est quand même très facile à déployer, à ce qu'elle est, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça serve d'inspiration, ouvrir les chakras sur certains sujets, avoir un premier aperçu de certains outils et d'avoir une idée à quel point une boîte comme Paddock, qui est quand même une boîte avec une bonne culture, etc. Moi, j'ai plutôt une bonne image de cette SS2I. Enfin, de cette ESN, pardon. C'est top, mais ne prenez pas ça forcément au pied de la lettre. Pour autant, faites-vous votre idée ou en tout cas, échangez avec plus de monde sur le sujet. Et toi, René ? Justement, avant de passer la parole à René, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je le vois exactement comme ça. Pour moi, c'est un outil de défrichage, un outil qui me permet de savoir, sans aller voir tous les outils. Déjà, ils sont référencés dans un seul document. Donc, ah, bah tiens, attends, je veux faire ça. Est-ce qu'il y a un outil dans le truc de Paddock ? Ah, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et puis après, je vais gratter, on va tester ou quoi que ce soit. René ? Je crois que vous avez tout dit. En fait, c'est un outil qui est intéressant pour faire de la veille et voir un petit peu les outils qui existent. Après, je suis totalement d'accord avec Erwan. Au sujet de Jenkins, je pense qu'il faut se méfier un peu de ce côté un petit peu, peut-être hype, de cet outil-là. Voilà, ils sont mis peut-être en avant des technos dont on parle beaucoup. Mais certaines qui sont peut-être plus anciennes ne sont pas forcément mauvaises non plus. Donc voilà, je suis totalement d'accord avec ce que Erwan a dit. Bon, en tout cas, je t'encourage, chères auditrices et auditeurs, à aller voir justement le site. En plus, comme le dit Clément-David, pas besoin de laisser tes données pour pouvoir télécharger l'outil. Je pense que Paddock n'a pas besoin de ça pour faire parler d'eux. Si tu aimes ce podcast et que tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir avec un don. Tu peux le faire sur soutenir.compagnon-devops.fr. Tu trouveras le lien en description. Pourquoi je fais un appel au don ? C'est parce que ça nous aide à payer l'hébergement du podcast, le logiciel qu'on utilise pour enregistrer les podcasts, l'hébergement du forum, enfin tous les trucs qui tournent autour de la communauté puisque avec la publicité, c'est les seuls revenus et ça ne représente pas non plus des sommes conséquentes. Mais pourquoi pas, ça suffirait à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada